... Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé des enjeux et méthodes de l'ingénierie jusqu'à la validation de la solution. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'à ce stade, la vie de la solution ne fait que commencer. Car une fois mise en service, la solution subit les aléas du temps, de la météo et aussi de sa propre utilisation qui l'usent petit à petit. Et donc, indubitablement, il y aura des pannes. Voilà pourquoi une phase de maintenance est souvent mise en place après la mise en service d'une nouvelle solution. Dès la phase de conception de la solution, il faut s'attarder sur ce sujet. En résumé, la maintenance, c'est l'ensemble des pièces de rechange qu'on met à disposition et les procédés de réparation ainsi que la logistique associée. Le dimensionnement du nombre de pièces de rechange à prévoir ou alors du temps pendant lequel il faut continuer à en produire même si les modèles sont de plus en plus anciens, dépend de la MTBF de chaque sous-système. MTBF signifie Mean Time Between Failures. C'est le temps moyen entre pannes. C'est une grandeur qui est mesurée ou calculée de façon probabiliste. Une autre grandeur, la MTBCF, le temps moyen entre pannes critique, permet de déterminer l'intervalle entre deux maintenances préventives. Tout ce travail de dimensionnement de la phase de maintenance est généralement effectué par des ingénieurs spécialisés dans la logistique. Une solution pour laquelle cette phase est bien dimensionnée, avec si possible des MTBF les plus grandes possibles, aura une valeur ajoutée supplémentaire aux yeux des clients. Lorsque la phase de maintenance arrive à sa fin, on parle alors d'obsolescence. La solution peut continuer à vivre, mais elle n'est plus sous la responsabilité de l'entreprise. Enfin, les enjeux environnementaux et de santé, avec notamment la découverte du caractère pathogène de certains matériaux, font qu'il est de plus en plus demandé aux entreprises industrielles de prévoir la fin de vie d'un produit ou d'un système dès sa phase de conception, et que cette fin de vie soit conforme à des exigences bien spécifiques. Par exemple, le démantèlement d'un système ne doit pas causer de dommages pour l'environnement et encore moins pour les personnes qui s'en occuperont. Cela implique, dès la conception, de choisir les sous-systèmes et les matériaux en fonction des normes qu'ils doivent respecter, en fonction de la facilité de désinstallation ou de démontage, et parfois en fonction de leur capacité à être recyclés. Pour des petits produits et systèmes, cela semble facile, mais dès qu'il s'agit de gros systèmes, tels qu'un porte-avions par exemple, l'effort intellectuel devient non négligeable.